Bonjour à toutes et à tous, c'est Gloub de Sims Artists, on se retrouve pour un nouveau Let's Discover aujourd'hui afin de tester le dernier kit d'objets des Sims 4, chambre d'enfants. Donc comme son nom l'indique, le kit est dédié aux enfants et on va tester déjà au niveau du casse, on va faire un petit tour au niveau des coiffures. Donc pour les petites filles, nous avons cette jolie coiffure très à la mode avec cette presse, c'est très très joli, j'adore. Ensuite, une coiffure avec un nœud. Très sympa. Une coupe un peu courte qui ressemble un petit peu à cette d'un autre kit, je ne sais plus lequel, mais un peu différente. Alors elle pourrait être jolie sur le côté, de face j'aime un peu moins. Ça rallonge un peu le visage de la cimette. Et une coupe bouclette, voilà. Alors je n'aime pas trop, mais bon, pourquoi pas. Alors moi je vais rester sur la coupe 13 pour la petite fille parce que j'ai vraiment adoré. Donc on voit qu'il n'y a pas de nouveau chapeau, pas de nouveaux accessoires. Au niveau des tenues, donc j'ai fait le filtre avec le nouveau casse maintenant. J'ai quand même fait le filtre féminin, masculin un petit peu pour montrer la distinction. Donc on voit, alors j'ai laissé un accessoire, ça me perturbe, on va l'enlever. Et voilà, une nouvelle veste pour les petites filles qui se déclinent. Alors c'est plutôt un gilet avec un t-shirt en dessous. Une chemise à carreaux. Voilà. Et bien disons, c'est en tenue complète. Ah, mais c'est des tenues complètes ça. Mais je suis trop bad, j'étais persuadée d'être dans les t-shirts. Bon, ce n'est pas très grave. Donc la nouvelle gilet avec un jean troué, pareil de la chemise avec un jean troué. Tout ça est très à la mode. Une petite combinaison complète, très mignonne en short et avec des manches longues. Ah, cette couleur, j'adore. Et un short et un t-shirt version ananas. C'est top pour l'été puisque l'été est arrivé. Au niveau des hauts tout courts, alors nous avons une petite veste un peu... Enfin une petite veste, un petit haut à paillettes. Hop, qui brille de toutes couleurs. Une veste un peu avec des rouqueuses, avec des... Ah, excusez-moi. Et bien, j'ai loupé. Avec des petits clous partout, avec plein de couleurs. J'adore un verre comme ça, c'est cool. Ça va bien avec la tresse en plus. Alors, un t-shirt pareil à paillettes. Un t-shirt chat. Ouah ! Un chat de l'espace. Un sweatshirt. Alors, je pense que c'est les mêmes pour les garçons. On verra un peu plus en détail tout à l'heure. Je pense qu'il doit y avoir une décline... Il doit y avoir une capuche derrière. Donc, un t-shirt d'un bonhomme avec une casquette. Je ne sais pas. Alors, c'est bien d'avoir des habits des femmes pour les hommes, des hommes pour les femmes. Avec des femmes géométriques, ça c'est très chouette ce t-shirt. Donc, il y a quand même pas mal de t-shirts en fois, dis donc. C'est impressionnant. Un petit monstre qui ressemble au monstre de la petite lampe qui éloigne les monstres du dessous du lit des enfants. Un t-shirt un peu skateboard. Oh, une girafe ! Elle est trop chou. Une petite girafe. Ouais, c'est très bien ça. C'est mignon pour les enfants. Un chat qui fait de la guitare. Avec une coupe rigolote au niveau des manches. La même coupe, mais version lama. Donc, ça fait une nouvelle forme de t-shirt quand même. Ou alors, j'ai rêvé, mais je n'ai jamais vu des t-shirts avec ces manches-là. Avec un cime dessus dessiné. Ouais, pourquoi pas. Un chien. Il est chouette aussi. Il est marron. Donc, là, on a fait le tour. Au niveau des bas, on a un jean troué. C'est la période des jeans troués. Avec des fleurs, sans fleurs, de toutes les couleurs. Ça ressemble un peu au jean pour femme qui a des motifs comme ça. Une jupe qui est bien taillée. J'aime bien la plante qu'elle a. Pour une petite fille, c'est top. Et un pantalon. Un jean sans trou, mais avec des espèces de coutures au milieu. Ok. Et au niveau des chaussures, une nouvelle paire. Alors, évidemment, je n'ai pas pris le meilleur. Je l'habillerai plus tard. Une paire de baskets. Ok. Bon. Alors, logiquement, j'ai fait le tour. On va passer au petit garçon si tout va bien. Je vais juste vérifier. Parce que je vois du jaune. Mais je pense que c'est des habits que je n'ai pas débloqués. Ouais, non. C'est bon. J'ai tout. Chez les garçons. On est parti. Donc, il a déjà revêtu. Donc, on voit que cette coiffure est mixte. Bon, tout peut être mixte, au final. Et les bouclettes pour les garçons. On va rester sur celle-là parce que l'autre, ça ne me plaît pas trop. Et pourquoi il a les sourcils rouges, lui ? Ce n'est pas joli. Voilà. Ensuite, on y va. Ah bah si, il y a quand même des choses. Alors, une chemise dégradée. Très à la mode. Ou pas dégradée, d'ailleurs. Ok. Alors, ça, c'est la même version femme. Celle où, voilà, j'avais dit qu'il y avait sûrement une qui a plu. Eh bien, il y en a une pour les garçons. Un petit polo qui fait penser à un qui existe déjà. Alors, je ne sais plus si c'est pour les adultes ou pour autre chose. En tout cas, il fait penser déjà à un truc qui existe. Alors, là, c'est pareil que les filles, pareil que les filles, pareil que les filles, pareil que les filles. Et zut. Pareil que les filles. Hop. Et hop. Ok. Pas mal de tenues en commun. Au niveau des pantalons, on a le jean, mais pas celui qui est troué. Celui qui a des coutures un peu bizarres. Et au niveau des tenues complètes, on a le gilet de toutes les couleurs. Et la chemise à carreau. Bon, mais pareil, oui, les garçons aussi, il y a la nouvelle paire de chaussures, c'est la même. Voilà, donc, quelques coiffures qui sont très jolies pour les filles, surtout. De nouveaux vêtements, pas mal de t-shirts. Et pas d'accessoires. Et pas de, voilà, pas de tatouage, pas d'accessoires, genre, pas de collier, etc. De nouveau. Donc, on va passer dans le mode vie, enfin, dans le mode construction, plutôt que le mode vie. Enfin, de voir les nouveaux meubles, maintenant. Nous voilà, donc, dans le mode achat construction. Hop, on a vu que j'avais fait Motherload. J'enlève la barre de triche. Donc, j'ai mis en place les trois pièces prédéfinies qui viennent avec le kit. Donc, ce sont trois chambres, enfin, deux chambres et un espace de jeu. Donc, voilà, on a le premier avec le théâtre de marionnettes et le jeu un peu d'attrape-carte, là, de collection de cartes, version un peu Pokémon. Une chambre ici. Alors, évidemment, je testerai, je vais vous montrer les objets un peu mieux après. Là, je vous montre juste un petit peu en aperçu des pièces et de ce que ça peut donner en termes de déco. Parce que je suis très flémarde et que je n'ai pas envie de faire de la déco, maintenant. Et, ah, excusez-moi, j'ai mal tourné. Et donc, une chambre, voilà, qui se décline un peu plus adolescente. Sachant que chaque pièce prédéfinie peut changer un peu de thématique au niveau des coups. des couleurs selon ce que vous voulez. Donc, ça peut être très girly ou très neutre ou au contraire très masculin, très adolescent, masculin. Voilà. Alors, dans la partie confort, nous avons un nouveau lit. Trop bien. On l'attendait, celui-là, parce qu'on commençait tous à tourner en rond avec ces lits qui se ressemblent beaucoup. Avec des couleurs de couettes et de bois assez modernes. Un nouveau fauteuil, pareil, très moderne. Je l'avais repéré dans les pièces prédéfinies. Hop, pas mal de couleurs sympas. On va y avoir un peu sa forme. Voilà. Un fauteuil plutôt de bureau. Puis, c'est des pines, pareil, en plein de couleurs. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Et une banquette parfaite. Ça, c'est cool pour mettre sous la fenêtre, par exemple. C'est très sympa. Dans les surfaces, on a une table de nuit guéridon. Pareil, plein de couleurs différentes. Un bureau. Ça aussi, c'est cool. Ça va mettre des bureaux un peu moins enfants et un peu plus pré-ado. Je trouve que ça va être sympa. Une étagère décorative. Dans le tableau et la couleur du bois, l'étagère change. Et des étagères alvéoles. J'appelle ça. Voilà. Donc, ils sont pas mal colorés. Tac, 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 tac. Voilà. En déco, on a pas mal de choix. On a ce poster géant. Un sticker géant. Des affiches faits. Une affiche oiseau. Enfin, stickers oiseau. Donc, il y a plein de nouveaux stickers. Alors, ça, c'est des stickers des petits bonhommes des cartes à collectionner. On va le tester après. Ne vous inquiétez pas. Donc, là, on voit plus que je mets. Donc, voilà. Plein de stickers. C'est un miroir comme ça. Qui peut... Enfin, un miroir des petits cadres qui s'additionnent. Ça, c'est cool pour une chambre de fillette. Ça marche bien. Un poster en lien avec les personnages à collectionner. Alors, où est-ce que je vais trouver de la place ? On va aller là. On va aller sur le côté. Un poster... Enfin, un ensemble de cadres qui font un peu peau part. Ouais, c'est sympa comme tout. Des papillons. Alors, je suis très satisfaite de nouveaux objets de déco, là. Alors, des petits papillons aussi à accrocher au mur. Qu'on peut avoir sous différentes couleurs. Hop. La même chose dans l'autre sens. Un maillot en plus de foot. Donc, les filles et les garçons sont servis. Il y a pour les filles, pour les garçons. Pour ceux qui aiment le foot, ceux qui n'aiment pas le foot. Un lot de médailles qui veut bien s'afficher. Voilà, voilà. J'ai rien oublié. Donc, ensuite, en chose qui se pose par terre, un nouveau miroir avec des fleurs. Peut-être qu'il est aussi sans fleurs. Oui, voilà. On peut le faire un peu masculin, un peu féminin ou neutre. Des nouveaux par avant. Alors, on a la version avec vêtements posés et sans vêtements posés. Et donc, le par avant, c'est pareil. Soit il est un peu espace, soit il est très fille avec des fleurs. Ou hippie, comme on veut. Ou neutre. Et donc là, c'est pareil. Hop, hop, hop. Et la couleur des vêtements, on change. Dans les lumières, on a une lampe fusée qui se pose sur la table et qui change de couleur. On a des lanternes. Alors ça, c'est top. Je les trouve très belles. Avec des couleurs vraiment, qui sont un peu pleines de peps. Et une guirlande lumineuse avec des photos. Ça, c'est bien pour une joindre d'ado. C'est génial, même. Ça marche bien. En appareil électronique, on a cette nouvelle horloge qui est aussi dans les couleurs du thème du kit. Voilà. Et puis là, c'est à nouveau le... Ah non, c'est pas à nouveau. C'est le map télé que je n'avais pas trouvé encore. Parce qu'il n'était pas dans les surfaces. Voilà. Qui est aussi pareil dans le thème du kit. Au niveau électroménager, bon, c'est pas de l'électroménager. Mais bon, il y a une poubelle. Qui peut être neutre. Ou alors avec soit un truc de l'espace, soit une petite fleur. Voilà. Pas un truc de l'espace, une planète. Dans les rangements, il y a des bibliothèques, principalement. Alors, deux grosses bibliothèques. Qui sont toujours pareilles. On en revient à ces couleurs du kit. Qui sont faites pour des enfants parce qu'il y a des paniers. Il y a des livres colorés. Ça fait vraiment plus enfant. Donc, ça change un peu de celle qu'on avait déjà. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et ça, c'est une nouvelle armoire. Voilà, vous voyez, il y a un certain coloris où il y a des photos. Et donc, pour terminer, ça c'est aussi dans la catégorie enfant dans les jouets. J'y suis pas encore allée. Je l'ai gardée pour la fin, volontairement. C'est une malle de jeu. C'est un bac à jouer. Une malle de rangement de jouets. Qui s'appelle la malle de voyage. Et qui est, comme ça, très belle. Dans les enfants, je n'avais pas mis le doudou. Qui est trop mignon. Voilà. C'est une déco. Le robot. Il y a beaucoup de blabla. Mais il fait rien de plus. Il a pas mal de couleurs. Comme ça, tous les goûts seront contents. Ça ne veut rien dire, mais vous avez compris. Alors, mon ordinateur n'arrête pas de bugger. Donc, je n'arrive pas à faire cette vidéo. Je ne sais pas. Il a chaud. Donc, j'ai déjà lancé le spectacle de marionnettes de plusieurs fois. Et à chaque fois, ça a planté. Ça a fait ramer tout le jeu. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je disais pour la troisième fois. Puisque vous ne le savez pas. Mais moi, ça fait trois fois que je me répète. Qu'au niveau du gameplay, il y a le spectacle de marionnettes. Ou en fait, un enfant ou... Non, les adultes ne peuvent pas. Seuls les enfants peuvent faire le spectacle de marionnettes. Cela fait développer leurs compétences sociales. J'imagine que plus ils ont un niveau élevé en compétences sociales, plus ils peuvent faire du spectacle. De choix de spectacle. En tout cas, quand on est au niveau 1, on n'a que deux choix. On peut le faire pour soi-même. Ou que l'il y ait des spectateurs. Et on peut inviter les spectateurs au fur et à mesure. Donc, voilà un exemple de spectacle de marionnettes. J'ai bien envie de tricher pour voir s'il y a plein de choix ou pas. Après. On ne va pas regarder tout le spectacle en entier. Parce que j'imagine que ça dure un petit moment. Et que le temps est limité pour tester l'équipe. Parce que je n'ai qu'une demi-heure. Bon, et voilà, je ne vous ai pas menti. J'ai triché. Je voulais juste voir si en augmentant la compétence sociale, on avait plein de spectacles. Et oui, on en a plein d'autres. Donc, voilà. On en a cinq quand on est au niveau 10 de la compétence sociale des enfants. Enfin, faculté sociale par exemple. Parce que compétence sociale, c'est un peu bizarre. L'autre nouvel objet, c'est cet objet. Je ne sais plus le nom là maintenant tout de suite. En tout cas, je ne peux pas y jouer tout de suite. Parce qu'il me faut une carte créature du vide pour utiliser. Et il faut que j'achète un paquet de créatures à l'aide de l'ordinateur. Ce que je vais faire immédiatement. Commander. On va en acheter plein. On ne va pas s'embêter. J'ai vu que les adultes pouvaient commander. J'avoue que j'ai un peu cherché avant. J'ai un peu triché le concept du Let's Discover. Mais bon. Voilà, les adultes aussi peuvent acheter. Et non, mais elle ne va pas acheter ça. Je n'ai pas envie d'acheter un livre. J'ai cliqué à côté. Donc voilà. Elle va aller acheter. On va arrêter de mettre sur pause. Elle va arrêter son spectacle. Et donc, elle a acheté un paquet de créatures. Plusieurs paquets. Elle peut les ouvrir dans son inventaire pour découvrir quels monstres se cachent dedans. Alors, quand on ouvre le paquet, ça fait ça. On voit que les bonhommes que j'ai. Donc, j'ai Campos qui est une garde commune. élément haut, niveau de puissance 1, décoration qui met d'humeur joyeuse. Ça veut dire que je peux le mettre au mur. Il est mignon, il est tout. Donc, on va ouvrir tous les paquets. Et donc, on peut se battre avec une créature du vide contre un autre. Alors, elle va choisir Flamine. Ah, il y en a un vulpe. C'est bizarre, il y a un vulpe quand même. Donc, on voit qu'il y a plusieurs éléments. Le feu, l'eau, le vide. Bon, il doit y en avoir d'autres. Qu'est-ce qu'il y a dans le journal des collections ? Créatures du vide. Ah oui, il y en a 20 quand même à collectionner. Les voilà, prêts à jouer. Donc, le petit bonhomme, le petit bloop version garçon, a mis sa carte. Boupette, a mis la sienne. Et on est parti pour jouer. Qui sont mignons, là ? On dirait un théâtre de marionnettes chinoises en carton. J'espère que ça ne dure pas trop longtemps. Je vais accélérer. J'espère que ça ne va pas planter le jeu. On a allumé la télé en même temps. C'est bien que les pieds ont toujours deux choses à la fois. Quand est-ce que ça s'arrête ? Alors, j'ai fini par accélérer plus, plus le temps parce qu'en fait, ça prenait des plombes, ça faisait bugger l'ordi. Enfin bref, c'était une catastrophe avec la vidéo en même temps. Donc, c'est la petite fille, Bloupinette, qui a remporté et qui est très heureuse. Qui a remporté la victoire. Et donc, Bloup tout court, Bloupou, je ne sais pas. Qui a perdu, qui est très triste. Et du coup, qui est triste. Qui est ça. Et qui a remonté, machin. Et donc, je ne sais plus quelle carte elle a utilisé. Est-ce qu'elle a augmenté en niveau ? Non, si c'est des devoirs, ça ne marche pas. Voilà. Donc, bon. Je vais peut-être m'arrêter là. La question que je me pose, c'est que je me pose en voyant tout ça. Et ce sera à découvrir à la fin du jeu. Enfin, à la fin du jeu. À la fin du test. Quand on aura le temps de jouer plus longuement. C'est est-ce que toutes ces cartes, elles peuvent être augmentées en niveau comme dans un jeu pour de vrai. Ou est-ce que c'est pour faire semblant et c'est juste les enfants qui jouent, qui augmentent leur barre de distraction et qui collectionnent des cartes. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt la deuxième option. Mais bon, on n'est pas à l'abri de surprises. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour à peu près du kit. Alors, comme d'habitude, c'est une première découverte. Donc, il se peut très fortement, probablement, que j'ai loupé des choses. Mais ce n'est pas grave. C'est vraiment un premier aperçu. C'est le principe du Let's Discover sur Sims Artists. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous, à demander votre avis. Sinon, à passer sur notre page Facebook, notre compte Twitter, notre forum, notre site Internet. Voilà. Bye bye.